Il y a la fêlure de la peur. Il faut se faufiler par là. Faut passer tout le corps, la langue la première et les morceaux durs à la fin. L'écriture vient après, de l'autre côté. Si la faille se referme, on l'aura cherché. Il faudrait pouvoir donner toute sa vie pour un mot, un seul, un mot pétri de terre et de nuit. Non, tressé de silence et de sang, né par arrachement aux entrailles de la tête, orphelin de toute phrase et miraculé de sa propre éclipse. Un seul mot qui sache trouer la mémoire des hommes et devenir ce qu'il veut dire. Il faut désoler, dépecer le lecteur, le traîner dans la boue de sa vie qu'il ne connaît pas, le traîner dans les morts, dans la cendre du jour, dans les riens du vrai. Il faut le passer au crible de son propre mal. Il faut l'inquiéter, l'enduire de terre soir et matin, l'exténuer de saveurs inacceptables. Il faut le haïr. Il faut le haïr comme un frère, le torturer jusqu'à ce qu'il se reconnaisse un corps et qu'il se fasse enfin la violence de vivre à une plus haute intensité que celle qu'il était habituellement capable de supporter. Alors, le livre peut être refermé et même jeté. Il aura fécondé plus qu'il ne pouvait. Oui, on le veut nu, défait dans l'écartèlement atroce et nu, le poème, comme cette fille prête à crever sous l'assaut des porcs. On le veut impensable et c'est une déraison nécessaire, quoiqu'insuffisante. Le reste de la poésie est chansonnette, divertissement rassis, complicité du pire. Pas de poétique, pas d'éthique, pas de politique, mais cette vieille folie des vivants et des morts lorsqu'ils se tiennent la main pour danser autour des dernières braises du foyer. Mais l'impeccable enfance d'une langue ancienne, oubliée dans un corps. Non, dans des corps séparés. On peut la voir la nuit, circuler de l'un à l'autre, au risque de se perdre. Elle refuse de finir. On me dit que je voue ma vie à des morts, mais mes amis morts ne sont pas des morts. Ce sont mes amis.